Tu fais le tour du monde, à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouche mouche, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouche mouche, dis-moi comment c'est là-bas. Mouche mouche, des prairies de la pampore, au désert du Sahaja. Mouche mouche, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Une croisière de tout repos. Salut Popo, comment ça va ? Oh salut Mouche, je suis épuisé. Je ne sens plus mes jambes ni mes pieds, je ne veux plus jamais bouger. Oh, bah comment ça se fait ? T'as joué au foot ? Au basket ? On est allé faire du patin à glace. Oh, j'aurais préféré courir un marathon que de faire du patin à glace avec Mita. Vous savez, visiter l'Egypte, c'est pas non plus de tout repos. Du coup, hier, on avait décidé de se reposer un peu. Sauf que ça nous a entraînés dans une nouvelle aventure. Comment ça ? Oui, racontez-nous. Je pourrais me reposer les pieds en écoutant votre histoire. Alors, on avait déjà fait plein de visites, il faisait très chaud. Et on avait fait des kilomètres à pied et à vélo. T'inquiète pas, ça va pas. La suite de notre parcours va être beaucoup plus reposante. J'ai tout prévu. Découvrez des sites magnifiques, dont le Temple Antique au bord d'une île. Tout cela, confortablement installé dans votre propre bateau. Ça a l'air génial, Mouk. J'étais sûre que ça allait te plaire. Regarde, c'est celui-là. Wow ! Ce genre de bateau s'appelle une felouk. C'est super, Mouk, mais... Où est l'équipage ? Bienvenue à bord de ma felouk. La princesse du Nil. Je suis le capitaine Abdel. Je m'appelle Mouk et voici Chavapa. Alors, Mouk et Chavapa, vous êtes prêts à lever l'encre ? Euh... oui. On se demandait juste où était l'équipage. L'équipage ? Mais l'équipage, c'est vous. Vous n'avez pas lu la brochure ? En croisière sur la princesse du Nil, c'est vous qui manœuvrez. Ah ! Euh... ça a dû m'échapper. Désolée, ça va pas. T'inquiète pas, les bateaux à voile, ça me connaît. Ça va être rigolo. Parfait. Mais d'abord... Enfilez ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour naviguer. Oh, pas la peine. Merci, capitaine Abdel. Je sais comment il faut s'y prendre. OK, très bien. Mais si vous avez besoin d'un conseil, vous pouvez m'appeler à tout moment. Je serai juste là. Euh... t'en as fait beaucoup, toi, de la voile ? Pas tant que ça, mais j'ai lu plein d'histoires de pirates et de livres sur les bateaux. Génial ! J'arrive pas à y croire. C'est nous qui sommes l'équipage du bateau. Mais où est le moteur ? Il y en a pas. Oh ! C'est en bateau à voile. D'accord, mais puisque la voile est hissée, comment ça se fait qu'on n'avance pas ? On va demander au capitaine Abdel ? Non ! Tout ce qu'on a à faire, c'est larguer les amarres. Larguer quoi ? On est encore amarrés à la jeter. Donc, la première chose à faire, c'est de larguer les amarres. Euh, je m'en occupe. Hein ? Moog ! Dépêche-toi, on s'éloigne ! Ça va, Moog ? J'ai embarqué juste à temps. Ouais, c'était moins une. Heureusement que tu cours vite. Tu vois, c'est pas si difficile de faire de la voile. Euh, non. Sauf qu'on fonce tout droit vers d'autres rives. Comment on fait pour diriger ce bateau ? Attrape la barre, vite ! Euh... À l'arrière du bateau, il y a une sorte de volant en bois. Oui, je crois que j'ai trouvé. Ça marche pas. Le courant est trop fort. Cléopâtre, vous auriez dû voyager sur mon bateau. Le Cléopâtre, c'est bien plus facile de naviguer avec un bateau à moteur. Au revoir ! C'est ce qu'on va voir. On va montrer au capitaine du Cléopâtre qui est le meilleur. Mais... Parti comme on est, on va s'échouer sur la rive. Mais non, voyons. À tribord, monsieur Moog. Euh, excusez-moi, ça veut dire quoi, tribord, capitaine Abdel ? Euh, Moog, chez les marins, à tribord, ça veut dire à droite. Le capitaine veut que tu nous diriges vers la droite. Ah ! Maintenant, à bâbord toute. Euh, désolé, je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Bâbord, ça veut dire à gauche. Ah ! Tribord, légèrement. Et encore à bâbord. Bravo ! Vous apprenez vite. Si vous avez encore besoin de moi, je suis là. J'ai drôlement hâte de voir le temps plantique. Moi aussi. Oh, regarde ! Le vent devient plus fort. C'est parfait ! Si on reste dans la bonne direction, on sera plus vite arrivé au temps. Ah ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, ça va pas ? Euh, tout va bien. Je suis sûre que c'est normal si le bateau penche un peu d'un côté. Peut-être qu'on devrait appeler le capitaine. Capitaine Abdel ! Waouh ! Le vent a changé de direction. Vous avez bien fait de m'appeler. Il va falloir que l'on navigue auprès. Quoi ? Puisque le vent souffle par l'arrière, il faut qu'on avance en zigzag. Ça s'appelle naviguer auprès. Comme ça, on continue à avancer. Mais ça va demander beaucoup d'efforts si on veut arriver à temps au temple. À vos ordres, capitaine ! Dites-nous ce qu'il faut faire ! Vous allez vous en tirer comme des chefs. Alors, pour commencer, il va falloir virer à tribord. À droite ! C'est parfait, Mou. Maintenant, on garde le cap. Ça va pas, il faut que tu vires de bord. Bien joué ! Vous vous débrouillez très bien. Continuez comme ça. C'est plus facile de faire de la voile en équipe. Oui, c'est certain. Par contre, j'espère que l'on n'a pas perdu trop de temps. Je voudrais que vous puissiez voir ce temple au coucher du soleil, pas en pleine nuit. Maintenant qu'on va dans la bonne direction, je vais aller chercher à manger. Le bateau est à vous, capitaine, ça va pas. J'espère que tout le monde a faim. Oh oui, j'ai l'estomac qui gargouille. Il faut dire que ça creuse de faire de la voile. Et c'est fatigant. Il y a toujours quelque chose à faire. Hein ? Est-ce que tout va bien ? Non, ça ne va pas. Le moteur est tombé en panne. Vous ne pouvez pas le réparer ? Non, je n'ai pas l'impression. Et mes passagers ne verront pas le temple, c'est dommage. Ils vont être drôlement déçus. Capitaine, est-ce que c'est possible de les emmener au temple ? Eh bien, vous avez loué la princesse d'une île. Alors, si c'est vraiment ce que vous voulez, bien sûr. Capitaine, on voudrait proposer à vos passagers de venir avec nous. On va les emmener jusqu'au temple. Préparez-vous à monter à bord. On va avoir besoin de notre passerelle. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Merci, les garçons. C'est vraiment gentil de votre part. Ne nous remerciez pas encore. On n'est pas encore arrivés au temple. Il faut virer de bord. Paré pour la manœuvre. Oh oui ! Ils sont drôlement doués, ces marins, dis donc. J'y crois qu'on est des vrais marins. Avec un peu plus d'entraînement, on pourrait le devenir. Venez voir, tout le monde. Ah, c'est le temple ! On a réussi ! Et maintenant, allons le visiter. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu ça, Mouk ? Ils ont des toutes petites têtes. Ça a l'air compliqué à piloter une felouk. Mais ça en valait la peine en fin de compte. En tout cas, merci, les amis. Merci pour quoi ? Pour m'avoir montré que faire de la voile, c'est bien plus fatigant que de faire du patin à glace avec Mita. Très drôle, Popo. Quand vous reviendrez, je voudrais que vous nous appreniez à faire de la voile. Ça, Mita, c'est une des meilleures idées que tu aies jamais eues. Ça, c'est sûr. Maintenant, il est l'heure de lever l'encre. Bravo, Mouk. Tu parles comme un vrai marin. Au revoir. Au revoir. Mouk, Mouk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada